Bonjour à tous, c'est Shadowbross et on se retrouve sur le jeu de Zelda Majora's Mask et du coup aujourd'hui on va faire déjà un petit truc, j'ai ramassé quelques petits coffres donc des rubis tout ça tout ça, comme je vous ai dit mais avant de reset on va dire le temps j'avais quelque chose à faire devenue propre en fait, et bien on peut faire un tour en bateau Faut juste aller voir ce monsieur Ouais, non c'est l'attraction donc c'est au cliché, donc faut aller voir là Héhéhé, alors tu désires essayer de la vieille sorcière voit tout, c'est tout Comme ensuite un petit jeu, je vole sur mon valet et tu tentes de toucher la cible que je tiens Amusant n'est-ce pas ? Alors tu veux essayer ? Bien sûr Laisse-moi t'expliquer, c'est pas moi qu'il faut viser avec cet arc mais la cible Si tu me touches, je ne te le pardonnerai jamais Je ne manquerai pas de me toucher madame J'ai pas de me toucher madame J'ai pas des primoïdes-mais Je ne sais plus combien d'Européjans doivent faire, mais on va faire un bon score je pense. Déjà, on va essayer de faire un bon score parce que... Et on ne va pas juste faire une vingtaine, on va vraiment essayer de l'utiliser correctement. Et ça fait quoi si on la touche, on perd un poids du coup ? Allez, quoi ? On est à 30 seulement. Je ne sais même pas combien de points on va faire, donc on va essayer de faire le plus possible. Vraiment. Allez, 38, 39, 40. Sérieusement, en plus je ne peux même pas toucher la cible. C'est touché ! 34, 35, allez. Bon bah tant pis, on a fait un bon 48. Pas si mal, très bien, comme promis. Tiens, prends ça-ci. Un flacon vide ? Alors si tu n'es pas méchant, si tu veux enjouer, repasse ma main. Bah voilà, je pense qu'on a eu... Ah oui, au moins 20 cibles, d'accord. J'ai fait presque 50. Ahem ! Ahem ! Ahem ! Euh... La quête des marchands bonjour là, je la ferai quand j'aurai tout de débloquer. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec eux. Parce qu'il y en a une à chaque coin, on va dire. Parce qu'il y en a un au marais, un à la montagne. Voilà quoi. Un à l'océan et un à la montagne, comme ils disaient. Allez, vas-y, je dépose mon argent. Déposez des rabis. D'ailleurs, je crois que... Attendez. On va essayer de faire un petit truc. Attendez. Voilà. On va essayer de voir... Parce que... Je sais qu'il y a un truc que je peux acheter. Mais c'est pendant la nuit et c'est au bazar. On va voir si... Si c'est si cher que ça ou... Parce que du coup, comme j'ai fait la quête du sac de bombes, Il devrait y avoir un masque en fait, que je peux acheter. Mais je crois que c'est avec la grande bourse. Et pas avec la moyenne. Parce que là, j'ai avec la pourse de 200 rubis là. C'est ici hein. Non, c'est pas ici. C'est ici. Hey ! 500 rubis, voilà. Ouais bon, je ne peux pas l'acheter du coup. Je m'en serais douté que je ne pouvais pas l'acheter après tout. Eh bien, on retourne dans le passé, pour la peine. J'ai plus rien... OK. Allez, vas-y. J'avais plein de bombes en tout cas. On ne perd pas les objets... Rares, on va dire. Parce que là, les deux flacons, du coup, je ne les ai pas perdus. Le arc, je ne les ai pas perdus non plus. Le chemin le plus rapide pour la montagne et la porte nord. Euh, du coup, le nord, c'est par là. Mais on va peut-être aller chercher... Un coffre avant d'y aller. Parce qu'on a toujours besoin de rubis dans ce jeu. Le rubis, c'est le plus important. Et je n'ai pas fait la chanson pour inverser le cours du temps. Donc, c'est-à-dire, ralentir le temps, quoi. Voilà. Donc, euh, l'inverse. Voilà. D'ailleurs, maintenant que j'ai un arc, on pourrait faire ce petit jeu, d'ailleurs. Si tu vois que c'est facile pour toi, alors pourquoi tu ne tenterais pas la chance ? Très bien, Fisson. La règle est sans simple. Dégomme le maximum de cible rouge dans le temps limité. Si tu touches une cible bleue, c'est mal. Et tu perds du temps. Tu peux tirer autant de flèches que tu veux. Appuie sur B pour tirer. Ok. Notre meilleur score est 39. Si tu me veux plus louer sur le record, je crois que je vais devoir te donner un prix super génial mortel. Bonne chance ! Quoi, je vais faire cible. Et tu sabes pas très fort, mais une bonne chose de très bonne. Un problème, j'ai pas de durée en France. Et tu sais pas. Si tu t'es probablement, c'est pas difficile. Tu va bien à partir. Bonne chance. Petra tanque. Tu sais, c'est pas un truc! Tu sais. C'est pas une bonne chance. Tout le reste. C'est parti ! C'est parti ! Non, on peut te m'amuser ! 5 ans de vote ! Voilà je l'ai pulvérisé ton record ! Je l'ai bien visé ton score et ce n'est 50 ! Un nouveau record ! Voilà pour toi ! Jusqu'à 40 flèches ! Champion de tir en ville 1 ! Je dois le refaire deux fois parce que je devais le faire à 40 et après je devais le faire à 50 ! Tu ne vas pas me dire ça ! Eh je peux avoir le mot de la suite ! Mais je sais qu'il y a un deuxième prix donc euh... Et le deuxième prix c'est 50 je trouve ! J'aurais pas dû faire 50 en fait ! Oh ! C'était plein d'ailleurs pour sonGy ! C'est parti pour ça ! C'est parti ! J'ai une chaîne ! C'est parti ! J'ai un truc de Stratégion ! Oh là là, j'ai presque visé bleu là. Tu vas me le donner mon deuxième objet ? Fantastique ! Tiens, prends ça ! Merci, c'est pas trop tôt ! Un quart de cœur ! Bon du coup, je pouvais faire deux fois cinquante du coup. Merci monsieur, c'était un plaisir de jouer avec vous. Bah tiens, en plus il y a ça aussi à faire tant qu'à faire. Le manège des amoureux. Bonjour, on dirait que nous avons un visiteur chez lui. Je demande si c'est un client amour. Oh, veux-tu jouer ? Bonjour, c'est le jour où dans la galerie des missiles t'es nul, n'est-ce pas amour ? C'est dit, rubis la partie, veux-je jouer ? Touche chaque cible avec un missile teigneux le temps que nous dansons sur cette chanson. Si tu tombes dans la plateforme, tu perds, n'est-ce pas ? Prêt, musique ! Mais j'ai pas de missile teigneux, à un moment donné. C'est un maximum de jeu. Parfait. La partie est de la batterie. Il y a brouh en place. Il y a brouh en place. Rappel. Il y a brouh en place. Il y a brouh en place. Et je n'arrive pas à le viser ! Mais je n'arrive pas à le viser ça ! Oh là là, c'est galère avec une cité ! Un jour, un jeu... Ah d'accord, il va falloir faire ça trois fois du coup ! Génial ! Bon, on recommence celle-là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est impossible ça ! Mais... Mais je vais le toucher ce putain de truc ! J'ai galère à doucher tout ce qu'il faut là ! C'est complètement si taigneux ! Bon, allez, c'est... C'est galère ! C'est fini le jeu ! Sérieusement ! En plus, il bouge dans le tout-descent, donc franchement, c'est galère ! On ne peut pas les spammer, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Oh mais vas-y, en plus ça va de plus en plus vite. Plus il y a moyen de cible, plus ça va vite. Oh mais non, je voulais juste me rapprocher le plus possible du bord, c'est tout. Oh, ils vont me voler tout mon argent, sérieusement. On les retente une dernière fois et c'est bon, j'arrête là. Sous-titrage ST' 501 Alors enfin, quand je dis que c'est la dernière fois que je le fais, bien sûr là, j'ai réussi. J'ai vu que c'est chéri, il a obtenu un score parfait. Partageons nos deux joueurs avec les chéris. Un ticket de baisse, c'est génial, c'est génial, c'est nul. Galerie des missiles ténu. C'est bon qu'il est agaçant avec vos missiles ténu, là, ça bouge en tous les sens. C'est impossible de la viser, toi. On peut aller chercher un masque actuellement, en démarrant une quête, mais je ne vais pas la faire. Je vais juste prendre le masque. Donc c'est une madame qui doit être là normalement, je pense. Non, c'est pas ici. Je vais prendre juste le masque, je ne vais pas démarrer. Voilà, c'est juste pour avoir ce masque. Quand je ferai la quête, je vous lirai le texte. Mais pour l'instant, c'est juste pour avoir le masque. Sinon, ce n'est pas bien méchant comme quête. C'est parce qu'actuellement, je prends juste le masque pour faire la sorte d'avoir tous les masques possibles. Parce que là, actuellement, le masque de café, c'est une quête, on va dire. Et là, pour la suite, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour s'aventurer dans... Enfin, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour la quête de café. Normalement, ici, il y a une drotte de devant à gauche, je crois. Il va tuer. En même temps, j'ai une petite épée de rien du tout, là, aussi. Je pense qu'on le tue aura plus tard, parce qu'en plus, normalement, il y a une drotte, ou pas moins, ici, je crois. Il y a une drotte de devant à gauche, justement. On va t'assaut, actuellement, on va s'attaquer à la montagne. On va t'assaut, actuellement, on va s'attaquer à la montagne. On va t'assaut, actuellement, on va s'attaquer à la montagne. Ah, je suis en train de descendre, là. Euh, du coup, du coup, du coup. Voilà, village de la montagne. Ah, c'est vrai que j'ai pas de cartes, ici, pour l'instant. De toute façon, j'ai pas de rubis pour. Oui, vas-y, on va se garder. Bonjour dans la montagne, nous aiguillons votre épée pour qu'elle tranche vos ennemis. Euh, je peux pas le faire, ça, maintenant. Par ici, par ici, je suis désolé de t'appeler d'aussi haut, mais j'ai tellement faim que je pourrais manger un arbre. Et je suis qu'en séchie. Reu, il fait si froid et j'ai si faim, je ne crois pas que je lui ai tenu rien. Je voudrais manger, juste manger un petit truc pour de mourir de froid. Quelque chose de croquant et de dur à mâcher. Un truc qui me laisse un bon souvenir. Euh, écoute, je vais te chercher ça. Aïe. Attention, fermez à ceux qui ne peuvent pas faire le grand saut pro gronesque. Ok, donc là c'est pour les corrompre, il ne faut pas y aller du tout. Il y a un autre endroit où je peux aller du coup. Il y a l'air de rien avoir pour l'instant. Ah, là-bas. Ça, c'est pas là où il y a l'endroit où il y a le village peut-être. Il y a un village quand on joue, attention, on voit le faux blanc. Voilà. Ah, Tingle est là-bas, je le vois. Ouais, il a été congé. Wow, c'est un ancêtre bon. Il y a quelque chose dans l'eau, je l'ai vu. C'est besoin de rubis, là, parce que je suis sûr que c'est 20 rubis pour sa carte, là. Bon, alors, combien tu me proposes pour ta carte, t'as voulu me voir ? 20 rubis, ça ne m'étonne même pas. Je ne sais pas avoir rubis. Je ne sais pas avoir rubis. Et je me disais, attends, ça dégonfle, là. Ça se dégèle, plutôt. C'est froid. C'est froid ! Être le gardien de la porte, ne pas avoir ce froid, c'est dur. Peux-tu entrer dans le sanctuaire, Goron ? Ah, vas-y, très bien, je vais ouvrir la porte d'un écrasement goronesque. Je vais la fermer juste après, comme ça le froid ne rentrera pas dans la caverne. Tu es prêt ? Je vais porter les gens-là et je vais la fermer, alors dépêche-la. Oups. Centuaire Goron. Si quelqu'un pouvait faire quelque chose, ça résonne dans ma thèse, comme l'écho dans la montagne. Il y a des... Il y a des... Il y a des bâtons, quoi. Je vois qu'il y a des torches, ça... Il faudrait pas les allumer, des fois. Ouais, euh... Voyant, papa, papa, Sniff, j'ai froid, papa. Nous ne savons plus quoi faire, l'enceintre est allé voir ce qui se passe au pique des neiges. Mais il n'est toujours pas revenu, son fils a peur et il n'arrête pas de hurler. Il fait sûr un peu froid dehors et dedans, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas de feu ici. Ok, bah ici, il n'y a pas de feu, est-ce que je vois ? La boutique Goron. Des bombes, des flèches et la potion rouge. D'accord. Quoi ? Bon, ça c'est fait du coup, on va pas tarder ici. Ouais, il n'y a pas de nom. Voilà. Oh, comment on se retrouve, enfant des fées ? Mes statues, te plaît, dont elles étaient-ils ? Bien, il semble que t'es la force de changer les choses dans ce pays, comme je m'y attendais, en fait. Mais la route de devant toi est encore plus dangereuse. De nombreuses épreuves t'attendent, tu dois t'occuper du sort des Gorons. L'Empire est maudit, il est condamné à être envahi par le froid. Il va devenir un pays dévasté où rien ne pourra survivre. Il te faudra du courage et de la détermination pour surmonter les épreuves terribles qui t'attendent. Si tu peux faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi, alors... Et alors seulement, tout ça ne sera qu'un jeu d'enfant. Alors, veux-tu essayer ? Oui ! Oh ! Tu as un enfant plein de ressources ! Très bien ! Peut-être as-tu vraiment le pouvoir de changer la destinée du peuple de la montagne. Je vais m'envoler vers les cieux. Mon voile va mener vers le temple ancien. Suis-moi, je t'ouvre la voie. Ne te fais pas abuser par les apparences. Laisse-toi guider par ta intuition et laisse le chemin s'ouvrir sous tes pieds. Je suis prêt, suis-moi de près. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh-oh ! J'ai maintenant la preuve de ton nier-bon-wileb courage et de la détermination inflexible. Ne sois pas trompé par les apparences des choses. Fais confiance à ton intuition. Allez, entre dans le sanctuaire. Tu y trouveras quelque chose qui t'aidera. Dans la suite de ta quête, utilise cet objet pour revenir. Je vais regarder au travers pour voir les craies invisibles à l'œil nu. Ok. Ah d'accord, je me disais qu'il y avait quelque chose d'invisible déjà ici, sérieusement. Non mais t'es sérieux là ? Casse-toi ! Voilà, comme ça on pourra aller chercher le Dakar de Boisinggale là. Toi, on te parlera après. On va aller sauvegarder. Bon, alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Salut et bye bye ! Sous-titrage ST' 501